Charpin, tout en faisant un raccord de maquillage, écouta mes compliments, avec un sourire un peu gêné. « Cher monsieur, dit-il, c'est pour rendre service à la direction que j'ai accepté le rôle de Chotard, car il n'est pas de mon emploi, comme vous le savez sans doute. Je suis d'abord un tragédien, mais cela m'amuserait de prouver qu'il m'est possible de faire rire le public tout comme un autre. » Pendant cette opération, il cria plusieurs fois sur deux nôtres, la première très grave, la seconde très aiguë, « Ma pipe, ma pipe ! » Je compris qu'il voulait me faire apprécier l'ampleur de sa voix tragédienne, et j'en fis mon compliment. Il sourit d'aise. « Vous m'avez vu dans Terramène ? » Je dus avouer que je n'ai pas encore eu ce plaisir. Il parut surpris et choqué. Dans ce cas d'été, je vous prie de ne pas me juger sur ce Chotard qui ne me permet pas d'utiliser tous mes moyens. « Je le sais, dis-je, mais je viens tout justement vous proposer un rôle de comédie. Vous avez une pièce dans la maison ? » « Non, au Théâtre de Paris. » Il fit une petite grimace. « C'est-à-dire au boulevard, dit-il. » « Je ne crois pas que ce soit possible. » « Il faut dire, puisque vous l'ignorez, ce n'est pas un reproche, que je suis l'un des piliers de l'Odéon, et naturellement j'ai un engagement de longue durée. « Il faudrait payer mon dédit, qui est évidemment assez lourd. » Excusez-moi, la seule m'appelle. Je vous téléphonerai demain.